Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Mediacs Makina. Aujourd'hui, nous allons enfin répondre à cette question qui vous taraude depuis tellement d'années. Ça veut dire quoi ? 4, 2, 2 ou YQV ? Dans cette vidéo, je vais vous libérer de cette pression mentale et vous remplir de savoir. Enfin, quelque chose comme ça. Cette vidéo est la suite de celle sur les pixels. Remettez-vous-la bien en tête avant de continuer. Le sujet du jour va vous concerner, notamment si vous avez besoin de traiter et de post-produire vos images, car quelques subtilités sont à connaître, et c'est ce qu'on va découvrir ici. Enfin, tout ce qui va être dit correspond aussi bien aux images fixes qu'aux fichiers vidéo. Commençons donc par une simple réflexion. Une image en couleur, c'est lourd à transporter. Tout serait si simple si tout était resté en noir et blanc. Une valeur pour chaque pixel, point. Al Bedford, un ingénieur pour la société RCA en 1949 aux USA, a fait différentes expériences. Il décide de comparer les capacités visuelles de l'œil en luminance et en chrominance. Autrement dit, nos capacités de voir les détails en noir et blanc et niveau de gris par rapport à nos capacités à voir les mêmes détails entre des variations de rouge, de vert et de bleu. Dit comme ça, ça paraît un peu con, mais rapidement, ça révèle quelque chose. On voit deux fois moins bien les détails dans les couleurs que dans les niveaux de gris. Aussi bien horizontalement que verticalement d'ailleurs. Donc, si on peut se permettre de diviser par deux la résolution en couleurs qu'en noir et blanc, on y verra avec du feu. Cette constatation va révolutionner l'industrie. Elle va permettre l'émergence de la télévision en couleurs, rien que ça. A partir de cette découverte, on va maintenant se poser une question. Comment qu'on fabrique de la chrominance et de la luminance ? Parce qu'au départ nous avons toujours nos trois informations de rouge, de vert et de bleu. Eh bien, nous allons donc extraire la couleur du noir et blanc. Comme avec la lessive. Enfin, c'est des niveaux de gris dans notre image à traiter que l'on va extraire, pixel par pixel. Pour ça, on va manipuler des matrices. Rien à voir avec le film, il est fils unique. Déjà, nous allons extraire la luminance. Des petites expériences ont montré que le bleu nous semblait plutôt sombre, le rouge est un petit peu plus lumineux que le bleu, et que le vert est encore plus lumineux que les deux autres. On va donc dire qu'une information de luminance, que l'on va noter Y, est égale à à peu près 30% de rouge, un petit peu plus de 50% de vert, et un petit peu plus de 10% de bleu. Je mets volontairement de vous donner des valeurs exactes, parce que vous vous doutez bien que ça dépend, et ça dépend de ce qu'on appelle un profil colorimétrique. Et ça, c'est pas le sujet du jour. J'en avais déjà parlé auparavant. Une fois que nous avons cette information de luminance, nous allons soustraire les valeurs de rouge et de bleu du signal. Nous allons appeler cela un signal différentiel bleu et un signal différentiel rouge. Différentiel, c'est juste que c'est la soustraction depuis la luminance. Et le vert ? Bah en fait, on se contrefiche du vert parce que vous vous souvenez, le vert, c'est le plus lumineux de tous. Bah vu qu'on travaille déjà avec la luminance, on considère que le vert et la luminance sont suffisamment proches pour ne pas avoir à refaire un différentiel supplémentaire. Maintenant que nous avons notre signal de luminance et nos deux différentiels, repartir en arrière pour récupérer un signal rouge, vert et bleu n'est pas bien méchant. Voici les matrices de conversion en exemple de ce qu'il est possible de faire. Une petite précision cependant, je simplifie les choses ici bien sûr. Il y a des coefficients qui peuvent s'appliquer, les signaux ne sont pas forcément linéaires, il existe différentes normes, en plus du fait que vous pouvez travailler en analogique et en numérique. Bref, gardons en tête le principe. Ne vous attardez pas sur les valeurs que j'ai noté ici. Là aussi je vous passe tout un tas de normes, mais on peut aussi noter les différentiels bleu et rouge de cette façon. U pour le différentiel de chrominance bleu et V pour le différentiel de chrominance rouge. Et voilà donc notre YQV. YQV ça veut dire que nous avons maîtrisé les informations de rouge, de vert et de bleu de telle sorte qu'elles soient organisées en luminance, différentiel bleu, différentiel rouge. Et voilà une question de répondu. Bon là je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est le moment de se débarrasser de la moitié des informations de couleur. Après tout, si on ne les voit pas, pourquoi on les conserver ? Ça s'appelle le sous-échantillonnage. En voilà donc un mot bien long. Non en fait ici on parle de numérisation de signal, donc de passer d'un signal analogique à un signal numérique. Et ce procédé fait appel à une étape qui s'appelle l'échantillonnage. Il s'agit juste de prendre des valeurs d'échantillon ou de l'information que l'on veut mesurer et numériser. Sous-échantillonner ça veut dire qu'on ne garde pas tout en sortie. Considérons une grille de pixels. A force vous devez avoir l'habitude d'en voir sur cette chaîne et ça va pas se calmer. Nous allons donc séparer cette grille en trois couches. Une pour la luminance et les deux autres pour les deux informations de différentiel couleur. Différentiel rouge et différentiel bleu si vous suivez bien. A partir de là nous allons nous amuser à établir un petit protocole pour retirer des informations de colorimétrie à des pixels. J'avais dit que nous voyons la moitié de résolution dans les couleurs, alors on a enlevé une information sur deux. On le fait verticalement mais on peut aussi le faire horizontalement. Maintenant il y a des trous. Bah c'est pas bien compliqué, il suffit juste de combler les trous par l'information que l'on a à côté. Quand on va reconstituer nos pixels de départ avec ces trois couches, on va les récupérer aussi les informations des couches de chrominance sans oublier que l'on n'a qu'un pixel sur deux d'informations. Dites-le moi dans les commentaires si c'est pas clair pour vous. Je vous l'avais promis, nous allons maintenant parler des notations par rapport aux sous-échantillonnages de chrominance. Rien que ça. Oui ces fameux termes un peu bizarres. Alors comment ça marche ces choses là ? Le premier nombre ça va être la quantité de pixels en luminance dont on va indiquer le nombre de pixels en chrominance que l'on va conserver. Généralement on va en utiliser quatre. Le deuxième nombre c'est la quantité d'informations de chrominance que l'on va stocker pour ces quatre informations de luminance. Et ce pour la moitié des lignes. Pair ou impair peu importe. Le troisième nombre c'est la même chose simplement pour les autres lignes concernées. Voici visuellement à quoi ça pourrait ressembler. Pour du 4.2.2, quatre pixels de luminance, on ne garde que deux pixels d'informations horizontalement quelle que soit la ligne. Si maintenant on parle de 4.2.0, la moitié des lignes vont contenir des informations de chrominance et l'autre moitié des lignes n'en contiendront pas du tout. En effet c'est moins bien que le 4.2.2 mais ça faut aussi moins d'informations à stocker. Une variante existe, le 4.1.1. Quelle que soit la ligne, il n'y a qu'une seule information de chrominance, tous les 4 pixels de luminance. C'est pas mieux que le 4.2.0, à la fin nous ne stockons que deux pixels de chrominance pour 8 pixels de luminance. Pour des raisons pratiques, surtout pour une question de notation et d'habitude, il existe le 4.4.4. Bah là on prend toutes les informations de chrominance pour tous les pixels. En fait, quand je dis que c'est qu'une information de notation, c'est surtout parce que cette notation spécifique n'est utile et utilisable que pour du YQV, pour le RVB forcément ça serait inexploitable. Donc quand on parle de 4.4.4, on sous-entend que l'on travaille déjà en YQV, mais sans faire de sous-enchantillonnage couleur. Par abus de langage, on peut dire que le 4.4.4 est totalement compatible avec le RVB, et interchangeable sans perte. Dans la réalité c'est pas forcément aussi simple, juste parce que pour faire du YQV, il y a des arrondis et des calculs avec virgule et potentiellement une paire de précision dans les calculs. Il existe aussi le 3.1.1. Je vous laisse imaginer sa structure et déterminer si c'est mieux ou moins bien que le 4.2.2. Un petit mot sur les caméras, caméscope et autres boîtiers photo. En fait, toute l'explication que je viens de faire est importante quand vous faites de la post-production, mais aussi quand vous choisissez un équipement pour tourner. Le capteur prend tous les pixels qu'il voit, mais les traitements au post-capteur peuvent appliquer un sous-échantillonnage, souvent suivant la gamme de la caméra. Autrement dit, votre caméra quand elle va enregistrer un fichier vidéo et ou sortir un signal vidéo, il y a des choses potentielles pour qu'elle lui fasse subir un sous-échantillonnage couleur. Pour les caméscopes TV et souvent ce qui est lié au monde du broadcast, on se contente du 4.2.2. C'est un compromis acceptable. Pour tout ce qui est grand public et potentiellement pas mal de réflexes et de boîtiers photo, même un peu cher, c'est du 4.2.0 qui est produit. Cependant bien sûr, pour tous les équipements liés au cinéma numérique et aussi tout ce qui va prendre du RAW, ce sera du 4.4.4 au pire, voire du RVB et surtout du Bayer, mais ça c'est une autre histoire. Le problème de tourner en 4.2.2 et pire en 4.2.0 se posera si vous avez besoin de traiter vos images, notamment avec de l'incrustation. Forcément si vous vous basez sur de l'information de couleur pour faire ces traitements et que cette information de couleur a perdu la résolution, et bien vous perdrez de la résolution pour vos traitements. Un dernier mot pour conclure. Si dans cette vidéo vous vous êtes dit que le 4.2.0 c'est tout pourri, et bien dites vous que vos yeux seront incapables de voir mieux que ça. Et que la quasi-totalité des vidéos que vous verrez partout sur des écrans sont descendues en 4.2.0. Et ça n'a rien à voir avec la résolution en 4k ou autre, ni même si c'est du HDR. Allez maintenant je vous libère. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que vous avez appris deux trois trucs et que ces termes soient plus clairs pour vous maintenant. Je vous avais promis des sujets intéressants. J'espère que celui-ci vous aura stimulé votre curiosité. J'ai encore beaucoup beaucoup de choses à raconter, ce n'est que le début. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager cette vidéo, c'est très important, on vous le dirait pas si ça ne l'était pas. Passez aussi sur Twitter et Instagram, plus il y aura de monde et plus ça sera sympa, voire peut-être même interactif. Allez je me tais, bonne journée.